Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur un exercice pratique de blues. Je vous avais fait il y a quelques années 4 tutoriels sur les bases du blues. Et je pense que c'est bien maintenant de faire plusieurs petits tutoriels qui permettront de mettre en pratique ce blues. Alors pour ça, nous allons utiliser la grille que vous voyez affichée au-dessus de vous qui est un blues en Do et qui est en 12 mesures. Ce blues en Do va se composer d'une première mesure en Do, deuxième mesure, Fa, troisième mesure, Do, quatrième, Do, ensuite deux mesures en Fa, deux mesures en Do, une mesure en Sol, une mesure en Fa, une mesure en Do, et enfin, une mesure en Sol. Donc 12 mesures, et pour simplifier notre main gauche, on va faire sur ces trois accords Do, Fa et Sol, on va juste faire tierce et septième. tierce et septième de Do, c'est Mi, Si bémol, tierce et septième de Fa, c'est tierce, La, et septième de Fa, c'est Mi bémol, mais on va la jouer en dessous. ce qui fait que Do, Fa sont un demi-ton à bouger. et le Sol, tout aussi simple, tierce de Sol, ici, un, deux, trois, tierce de Sol, Si, et septième de Sol, Fa. Alors le Fa, on le fait en bas, et on a ça. donc ça veut dire Do, Fa, Sol. Donc vous voyez déjà qu'au niveau main gauche, on peut faire quelque chose d'extrêmement simple. Au niveau main droite, on va se contenter de jouer la gamme blues mineure, donc la gamme blues traditionnelle, à savoir Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, et Do. Alors là, je vais la faire avec le doigté, que je vous montre ici. Un, deux, trois, quatre. Pousse. Troisième. Et puis, et puis repousse. On va faire pousse, deuxième pousse. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Alors il y a des gens qui jouent juste avec les deux doigts. À vous de voir, il faut essayer, il n'y a pas de règle. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer à la noire, donc quatre temps par mesure, et puis de jouer une note par mesure en montant. Comme ça. Simplement. Et on va juste faire notre blues, comme ça. Et puis quand on arrive assez haut, et bien on redescend. Alors allons-y. J'ai mis 60 à la noire, comme ça on a tout le temps. Et puis à la main gauche, on suit les accords. Donc ça c'est un Do, ça c'est un Fa, ça c'est un Sol. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Voila. Ça c'est pour le début. Maintenant on peut peut-être accélérer un peu. Si je mets 72, je crois que j'ai été repéré que je suis suisse. Alors 72. Maintenant qu'on a accéléré, on peut aussi s'autoriser à ne pas forcément monter toujours jusqu'en haut, à redescendre. en continuant comme ça, on peut très bien imaginer de ne pas faire toutes les notes. et pas dans le même ordre que les gammes. Et de rester sur trois notes si on veut. Rester sur une note si on a envie. Voilà. Déjà, essayez de jouer avec ça. Et une fois que vous avez une bonne dextérité, ce qu'on peut voir aussi, c'est au lieu de jouer à la noire, vous pouvez faire du swing. Le swing, pour rappel, c'est un rythme qui est comme ça. Si je le fais plus lentement. Donc si on veut reprendre notre exercice swing, on se remet sur 60, par exemple. et si je lance le métronome, au lieu d'avoir je vais avoir et du coup, on reprend l'exercice. au lieu de jouer. Pour finir, on peut rajouter une subtilité, c'est les triolets, les triolets c'est trois notes sur un temps. Donc si on est à la noire, on reprend notre timing de 60 à la noire, une par seconde, donc là on va essayer d'en faire trois. Quand vous arrivez à faire ça plus ou moins régulièrement, vous pouvez monter et descendre en triolets. Et puis maintenant vous pouvez varier les rythmes et par exemple faire du swing. Musique 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 Those Si on veut aller sur le Fa dièse, on va passer par un 3-4 et on va juste faire... Il faut juste s'exercer un peu à faire ça. Si on veut passer sur le Mi bémol... Le Ré ne fait pas partie de la gamme blues mineur, mais vous pouvez passer dessus. Si vous voulez aller sur le Sol, vous pouvez passer par le Fa dièse avec le pouce. Et vous pouvez faire la même chose si vous voulez faire un Fa, vous pouvez passer par le Mi bémol. Donc si vous faites... ... 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 Et comme je vous l'ai montré sans vous le dire, vous pouvez très bien faire plusieurs notes ensemble. ça c'est le truc que vous pouvez rajouter, vous gardez juste le Do et vous essayez de jouer le Do en face avec n'importe quelle note. Donc depuis le haut, avec le petit doigt sur le Do, vous pouvez et par le bas vous pouvez également garder le Do sur le pouce et puis voilà, je ne vais pas faire plus long, je pense que c'est déjà suffisamment long comme ça, comme cours pour le jour, je pense la prochaine fois je passerai sur la gamme blues majeure et puis on verra comment on peut combiner ensuite majeure et mineure et puis avec ça vous aurez je pense un peu plus de clés pour avancer dans votre blues. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite de bonnes heures de blues et puis n'hésitez pas à partager ce que vous faites aussi, ça peut être intéressant de voir et puis n'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner si ça vous intéresse et à tout bientôt, merci ! Merci.